Alla tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière Q&A de 2022 où je vais répondre aux questions que j'ai évité de répondre toute ma vie. Je me suis dit, regarde, on va rapper l'année avec les questions crunchy que vous vouliez savoir. Il y a quelques trucs que je voulais garder privés dans ma vie, sauf que vous êtes tellement des petits fouineux qu'à un moment donné, ça sort de toute façon. Donc, j'aime mieux que ça sorte de ma bouche la vraie information. Donc, je vous ai demandé sur mon Instagram toutes les questions crunchy que vous vouliez savoir et je les ai prises en screenshot. Alors, vous pouvez vous asseoir, vous prendre un petit chocolat chaud et une linge aujourd'hui. Enfin! Et ça part. Ça part. Oh mon Dieu, ça, je l'ai reçu tellement de fois. Penses-tu avoir un enfant bientôt? Penses-tu à tomber enceinte bientôt? Non, 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 non. J'arrête pas de voir sur TikTok des femmes enceintes et à chaque fois, ça me fait que ça me tente pas. Tu sais, ils sont comme... Ça fait trois mois que je porte des couches, je suis comme... Ils sont comme... J'ai déchiré du vagin jusqu'à l'anus pour créer un immense trou et délivrer ma fille. Je suis comme... Oh! Non, 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 non. Oh, seigneur! Ou genre... Des days of my life avec un petit bébé naissant qui sont comme... Ça fait huit nuits de suite que je dors pas. Je suis comme... Oh! Oh! Fuck no! Fuck no! Je suis vraiment pas rendue là dans ma vie. En ce moment, à chaque fois que j'y pense, j'ai des frissons. Donc, attendez-vous pas à me voir enceinte tout prochainement. Mais là, j'ai l'impression qu'en ce moment, genre, le trois quart des Youtubers et des influenceuses tombent enceinte pis je suis comme... Guys! On me laisse tomber, là! Oh mon Dieu! Il y a beaucoup de gens qui voulaient savoir mon salaire. Ça, on dirait que... Parce que moi, j'ai pas vraiment de problème à parler d'argent. Ça me gêne pas vraiment. Je veux dire, tout le monde gagne un salaire à un certain point. Sauf que puisque j'ai une job vraiment comme controversée, qui est créatrice de contenu, actrice qui est dans ces fields-là artistiques, c'est tout le temps touchy, t'sais. Je veux dire, quand, mettons, un artiste vend une toile, un million de dollars, là, ça part, c'est bicherie de comme... Moi avec, je peux faire une peinture comme ça. Moi avec, je peux faire ça. Moi avec, je peux faire mieux. Fait que, t'sais, parler de salaire dans le milieu de l'or, c'est vraiment touchy. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Parce que, t'sais, je veux pas avoir l'air, genre, show-off, comme, prétentieuse ou comme... Pis je veux pas non plus me faire invalider ma job en me disant que je mérite pas un tel salaire ou que je devrais faire plus ou moins ou whatever. Mais dites-moi en commentaire parce que je sais que Claudie Mercier avait déjà fait une vidéo où elle montrait son salaire YouTube, par exemple, pour comparer à quoi ça ressemblait les statistiques côté salaire YouTube. Parce que, je sais pas si vous savez, mais sur YouTube, c'est comme la bourse, un peu. Ton salaire, en fait, change à chaque jour. Dans le sens que l'argent par milliers de vues que tu reçois, ça va dépendre des annonceurs. Qui vont annoncer les pubs sur ta vidéo. Fait que là, mettons, on est le mois de décembre. Les annonceurs, ils veulent full mettre de pubs parce que c'est Noël bientôt. Donc, une pub sur ma chaîne YouTube va valoir vraiment plus cher qu'en janvier où tout le monde a dépensé leur argent. Les annonceurs mettent plus d'argent pour les vidéos YouTube. Fait que ton salaire, il droppe d'une job. Donc ça, ça s'appelle le CPM. C'est le revenu par milliers de vues. Pis une journée, il peut être à 2$. Et le lendemain, il peut être à 30$. L'autre journée d'après, il peut être à 20$. Donc ça fait juste vraiment monter et descendre. Fait que c'est quand même intéressant à regarder. Mais je veux savoir votre avis avant de faire une telle vidéo. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait pas de le faire. Mais dites-moi. On va passer... Comment va ta santé mentale en ce moment? Comment va ta fin de session? Honnêtement, guys, je vais être très honnête avec vous. Ça se passe quand même assez très mal. Mon anxiété dans le dernier mois a comme vraiment pris un pic. J'ai toujours eu un trouble anxieux. Je pense qu'à 7 ans, je me suis diagnostiquée d'un trouble anxieux, d'un TOC, d'un PTSD. Je les ai pas mal toutes. Et cette ansie, c'était quand même assez intense. Parce que c'est la fin de session déjà. Donc il y a vraiment l'école qui prend une grosse place dans ma vie. Mais j'ai aussi une job à temps plein qui prend aussi vraiment beaucoup de place. Et il y a plein de gens qui comprennent pas vraiment le métier de créateur de contenu. Mais c'est d'un stress inimaginable. C'est vraiment comme... Faut que tu fasses tout de la bonne façon. Tu sais, tout le monde te regarde. T'as des clients, mais t'as aussi un auditoire. Faut que tu dises les bonnes choses. Sinon, tu peux te faire cancel à la dernière seconde. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de créateurs de contenu qui vont tomber en burn-out. Qui vont arrêter de faire du contenu. Pis les gens comprennent pas pis sont comme... Mais c'est pas tant difficile. Mais honnêtement, c'est vraiment étrange. Tu sais, j'ai plein de gens dans mon entourage qui me disent... Est-ce que je ferais jamais ça comme job? Pis j'ai comme... Je sais. Mais par contre, on est vraiment les premiers à se faire bitcher dans la presse. Sur les réseaux sociaux. À la télé. Comme là, la presse a sorti un article. Les 15 vrais influenceurs de cette année. Ça parle de gens qui ont influencé le Québec. T'sais, d'une bonne façon. Et ça, props à vous. T'sais, je suis vraiment fière de ces personnes-là. Mais pourquoi l'article s'appelle les 15 vrais influenceurs? Et l'intro de cet article-là, là, je vais vous le mettre juste ici. C'est comme, il y a des influenceurs qui vendent leur image au plus payant. Comme des hommes sandwichs des temps modernes. Genre, pourquoi faut-il tout le temps qu'on nous compare à de l'estimage? C'est vraiment insultant dans le sens que... Genre, il en faut des gens qui font de la publicité. Genre, les gens, ils écoutent plus la télé. Fait que si une pub... Si, genre, une compagnie veut donner une pub à quelqu'un, ils vont moins aller vers la télévision. Ils vont aller vers les réseaux sociaux. Puis c'est correct. On est rendus là. Bon, peux-tu arrêter de bicher tous ensemble? Merci. C'était mon petit moment de... De rage. Mais bref. En ce moment, c'est ça. Ma santé mentale va moigner à cause de toutes ces raisons-là. J'en ai parlé à mon médecin. Et là, j'ai commencé les antipresseurs pour l'anxiété, en fait. Je ne suis pas en dépression, mais c'est vraiment pour l'anxiété. Ça fait 4 jours. Là, c'est pour ça que j'ai le shake de plus en taux. J'ai les effets secondaires qui vont durer, mettons, 2 semaines. Mais oui, j'espère que ça va m'aider juste à... Settle down. J'en ai déjà pris quand j'étais plus jeune. Puis ça m'avait quand même aidé. J'ai toujours pris la plus petite dose. Vraiment pas quelque chose d'énorme. Mais c'était juste assez pour que je puisse prendre contrôle de moi-même et faire, OK, là, je suis stressée. Mais je suis capable que ça n'occupe pas toute ma tête. Je suis capable de faire mes tâches de la journée correctement. Fait que c'est ça. J'ai commencé les antipresseurs. On va voir. À date, je ne vois pas une énorme différence. Parce que ça fait juste 3 jours. Mais je vais vous tenir au courant comment ça se passe. Mais honnêtement, au début, quand j'ai parlé à ma médecin que je faisais beaucoup d'anxiété, puis elle m'a proposé les antipresseurs, j'étais comme... On dirait que je le voyais un peu comme un échec. Parce que j'en ai déjà pris dans ma vie avant, comme je vous dis. Puis le fait que j'aie été capable d'arrêter puis de gérer mon stress d'une autre façon, on dirait que je le voyais comme, OK, je retombe. Je recommence à cause des pâtes. Mais elle a tellement été gentille, ma médecin. Elle a tellement été compréhensive. Elle était genre... Tu sais, le cerveau, c'est un organe. Tu sais, tu ne vas pas dire à quelqu'un qui est diabétique, « Eh non, prends pas ton insuline. » Tu sais, son pancréas, ça ne fonctionne pas bien. Là, toi, c'est ton cerveau qui a besoin d'une petite aide. Ce n'est pas un échec, c'est de la biochimie. C'est quand même vrai. Fait que tu sais, il ne faut pas avoir honte de ça. C'est juste un outil comme un autre qui va m'aider à ne pas faire un mental breakdown à chaque seconde de ma vie. Déjà, les effets secondaires, on m'avait dit que j'allais peut-être faire des rêves étranges. Puis j'étais comme... La première nuit, j'ai rêvé toute la nuit que Jack Nicholson me courait après avec un couteau. Le gars dans The Shining qui est comme dans la porte, que sa tête est dans la porte, puis qu'il est là avec un couteau. C'était plus ou moins plaisant. À chaque fois que je me rendormais, je me réveillais. Là, je continue mon rêve quand je me rendormais. Tu sais, un rêve sans fin, ça m'a pris par surprise un petit peu. Mais ça va... Ça devrait aider à long terme. Oh my God, ça aussi, je l'ai reçu plein de fois. As-tu dit que j'ai eu des expériences avec des femmes? La réponse est non. En fait, j'ai jamais vraiment été curieuse côté faire de quoi avec une femme. On dirait que... Tu sais, c'est sûr qu'à l'adolescence, tu te poses la question, c'est quoi mon orientation sexuelle? C'est quoi... Est-ce que je suis peut-être lesbienne? Est-ce que je suis bi? Est-ce que... Et j'en suis venu à la conclusion que non, parce que j'avais vraiment peur d'être lesbienne. Mais vraiment, comme... Je capotais, là. Genre, quand j'étais ado, j'étais genre... Oh mon Dieu, Seigneur! Imagine, je suis lesbienne dans ma maman! Puis j'étais comme... Mais je veux pas être lesbienne! Je trouverais ça dégueulasse faire ça avec une fille! Puis là, je vais être... Oh! Si tu trouves ça dégueulasse, ma belle, c'est peut-être parce que... Tu n'es pas lesbienne! Alors, ça a calmé mon stress. Et j'en suis venue à la conclusion que je n'ai aucune attirance sexuelle pour les femmes. Là, on m'a posée aussi à plusieurs reprises. C'était quand mon first kiss? C'était quand ma première fois? Mon first kiss, je crois, que je venais tout juste d'avoir 15 ans, genre à quelques jours d'avoir 15 ans. Et c'était avec Antoine, mon chum, dans ce moment. Ça, c'est tellement cute parce qu'Antoine, ça a été mon premier amour. Et j'étais comme en amour par-dessus la tête, là. Et ça a été mon first kiss. J'avais tellement hâte, j'étais tellement folle comme la marde et j'étais comme... C'est l'amour de ma vie. Après, il m'a brisé le coeur. Et là, on est revenus ensemble comme quelques années plus tard. Et nous voici encore heureux. Donc, c'est mon premier et mon dernier kiss. So cute! Et ma première fois, c'était à 15 ans, mais presque 16, je dirais. Genre 15 ans et demi, écuc. Avec mon chum de l'époque qui n'était pas Antoine, malheureusement. Ça, c'était moyen bien passé. J'en ai déjà parlé. Sur ma chaîne. Ben, c'est ça. C'était plus ou moins doux comment ça a été fait. Et ça, ça a fait que j'ai eu vraiment mal. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi les gens aiment le sexe? Genre, c'est vraiment à chier. Mais finalement, c'est juste que mon partenaire était à chier. Et maintenant, ça va beaucoup mieux dans ma vie sexuelle. Je comprends pourquoi les gens aiment le sexe. Mais oui. Est-ce que d'être populaire, ça t'a monté au nez? Ça, quand même, il y a beaucoup de gens qui me le demandent. C'est sûr que moi, je ne peux pas être objective, mais les gens de mon entourage me disent souvent que je n'ai pas changé zéro. On dirait que moi, je ne comprends encore pas que ça m'arrive. À chaque fois, les gens viennent me voir dans la rue, mettons, puis ils sont comme, je suis tellement stressive de moi. Puis moi, je suis stressée. À chaque fois, je suis comme, ils me connaissent. Oh my God, imagine, je suis laide devant eux. Imagine, ils ne me trouvent pas fine. Imagine, je ne sais pas, genre, oui, ils venaient prendre une photo avec moi. Je n'en sais vraiment pas. Fait que je ne pense pas, non, que ça m'a monté au nez. Non, surtout que ma job, c'est beaucoup en humour. Fait que ce n'est pas tant dans le pareil, c'est plus... C'est ça. On dirait que je suis tout le temps dans un mindset de qu'il faut que je continue, il faut que ça soit meilleur, il faut qu'il y ait, à la place, de comme apprécier ce statut-là, je dirais. Donc, voilà. Puis la question, après, est-ce qu'il y a un dark side dans le monde des influenceurs? Le dark side, on en est parlé un petit peu tantôt. Les gens qui ne comprennent pas la job ou qui le dénigrent sans arrêt, ça, ça me fait quand même assez chier. Ça me fait de la peine. J'ai l'impression de comme être un imposter quand ça arrive. J'ai l'impression de ne pas être assez bonne. J'ai l'impression que ce que je fais, ça ne fait pas de différence. Ça, c'est un petit peu dur sur le moral. Fait que je dirais que c'est plutôt ça. Genre que, tu sais, je le vois les gens autour de moi qui travaillent dans le monde de la création de contenu qui sont vraiment épuisés de cette job-là. Puis on se fait tout le temps taper sa tête, genre, c'est de la merde ce que vous faites, tandis qu'on se force tellement. Puis que c'est vraiment une job demandante, là, tu sais. Est-ce que j'ai perdu des amis en devenant influenceuse, créatrice de contenu? Oui, littéralement, le trois-quarts. Puis là, je ne vais pas avoir l'air genre show-off, mais j'ai l'impression qu'il y avait un peu de jalousie là-dedans puis beaucoup d'incompréhension aussi. Ça m'a juste montré c'était qui mes vrais amis puis c'est qui qui n'était pas là pour les bonnes raisons. J'ai eu beaucoup d'amis que j'avais, mettons, depuis vraiment longtemps que là, mettons, je me faisais des nouveaux amis dans l'influence puis qui étaient comme bon, c'est souvent tu nous remplaces, t'as moins de temps pour nous, mais t'sais, c'était pas une question que je voulais plus les voir, c'est juste que je commençais une carrière, t'sais, fait qu'il fallait que je me concentre là-dessus ou t'sais, de se mettre à me bicher ou à me dire « Ouais, Pascal, elle montre sa vie sur les réseaux sociaux, mais moi, je le sais que sa vie, c'est de la merde en vrai. » T'sais, de tout le temps, me backstab dans ce que je faisais, t'sais, moi, j'étais vraiment contente que cette opportunité-là, enfin, elle m'arrive puis que je puisse faire de l'humour sur les réseaux sociaux puis là, j'ai plein de gens qui essaient de me mettre des bâtons dans les roues, ça, ça m'a quand même fait de la peine. Puis sinon, il y avait beaucoup de gens, mettons, des amis que c'était tout le temps moi qui mettait des efforts pour les voir puis être amies avec eux puis que c'était pas réciproque mais que là, dès que je suis devenue populaire sur les réseaux sociaux, là, ils voulaient full me voir, ils voulaient full passer du temps avec moi puis c'était comme ouh, ok, je vois comment vous êtes. Mais les amis qui sont restés, c'est mes amis pour la vie puis je sais qu'ils sont vraiment là pour les bonnes raisons. Donc, ça a juste fait un bon ménage dans ma vie. C'était rough sur le moment mais là, je suis contente de savoir c'est qui the real ones. Là, on va venir à la question que tout le monde me pose. J'ai quel âge? J'ai quel âge? Ça, honnêtement, je voulais pas le dire, je vais expliquer pourquoi je voulais pas d'en parler, c'est parce que premièrement, sur ma chaîne YouTube, je parle vraiment de toute ma vie, je vous ai parlé de mes expériences sexuelles, de mes expériences avec l'alcool, de plein d'affaires qui me sont arrivées puis ça me tentait pas de me faire slut shame, ça me tentait pas de me faire dire ah ben toi, t'as juste tel âge, tu connais rien à la vie, nanana. Puis je voulais pas non plus, tu sais, ça reste que je suis une femme en humour, genre déjà, c'est tough comme milieu, mais en plus, je voulais pas me faire dire ah, t'as juste tel âge, genre, je veux pas collaborer avec toi, je veux pas faire telle affaire parce que moi, je le sais que peu importe mon âge, je suis capable de faire ma job comme il faut, je suis capable de terminer des projets, je suis capable d'avoir des bonnes idées, ça a pas rapport avec ça, tu sais, ça reste que c'est un nombre, tu sais, l'âge. Puis moi, toute ma vie, il y a eu plusieurs événements qui m'ont fait grandir vraiment plus rapidement que d'autres, vraiment. Et toute ma vie, je me suis toujours tenue avec des gens plus vieux que moi de comme 5 ans et plus, tu sais, tout le temps. Fait que pour moi, c'était pas bizarre, mais quand les gens prenaient mon âge, ils étaient... Mon Dieu, c'est non, ça se peut pas. Fait que c'est pour ça que j'essayais de pas en parler, sauf que le fait que j'en parle pas, les gens essayaient encore plus de trouver, genre... OK, bref, ma caméra avait coupé, alors vous avez failli pas savoir mon âge. Mais c'est ça, comme je disais, il y a des gens qui sont allés jusque dans les photos de 2011 à mon père, genre, pour voir quand il m'avait souhaité joyeux anniversaire, quel âge j'avais en 2011. Bref, la cata. Ça, j'ai trouvé ça un peu désagréable, honnêtement, genre, je pense que je... je dis assez de ma vie privée comme ça, que tu sais, si je veux garder des trucs pour moi, c'est mes affaires. Mais bon, je vous le dis. J'ai 18 ans, en fait. Surprise! Donc, j'ai 18 ans en avril. Donc, je tombe sur mes 19 bientôt. Donc, voilà! C'est dit, c'est fait. J'espère que vous êtes pas trop choqués. J'espère que vous allez quand même m'aimer. Mais voilà! On dirait que j'ai comme peur de la réaction des gens. Mais c'est ça. C'est ça qui est ça! On va passer à la prochaine question. Est-ce que tu es toujours aussi heureuse avec ton chum? Hé, il a ma caméra! Ah! OK. Donc, plusieurs personnes me demandaient si j'étais encore en couple, si j'étais encore heureuse avec mon chum. La réponse est oui. Tout se passe bien avec lui. J'avais passé mon premier temps des fêtes avec lui. Ça va être vraiment le fun. Ça fait presque un an qu'on est ensemble, mais on avait fait longue distance avant. Qu'on compte pas dans un an, mais comme... En tout cas, moi, ça fait trois ans honnêtement, trois, quatre ans que je traite dessus. Donc, c'est l'amour avec un grand A, quoi. Comme tous les couples, on a des petits différents quelques fois, mais ça arrive. Il faut, il faut des fois. Donc, c'est ce qui conclut la Q. peut-être que je pourrais parler un peu... OK. Dernière question. Mes projets pour 2023. Vous étiez plusieurs à me le demander. C'est sûr que j'ai des petits projets d'acting. Ça, je suis vraiment excitée parce que moi, à la base, c'est toujours ça que j'ai voulu faire de ma vie, du acting. J'ai commencé les réseaux sociaux puis c'est ça qui m'a donné un tremplin vers le acting, mais mon but, à la base, ça a toujours été de faire de la télé et du cinéma. Donc ça, je suis tellement excitée de commencer ça. En fait, de continuer ça en 2023. Sinon, c'est sûr que je vais continuer les réseaux sociaux. J'ai plein de voyages qui s'en viennent. Je vais sûrement commencer l'université. Donc, il y a plein de beaux projets qui s'en viennent. Vous allez les suivre avec moi si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, sur TikTok ou Instagram. La semaine prochaine, je pense que je vais faire une vidéo, je glow up parce que ma fin de session va être finie. Je vais être enfin capable de ne pas avoir l'air d'un cadavre. Donc, si ça vous intéresse comme vidéo, n'oubliez pas de me suivre, de liker cette vidéo-là. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! 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 Ciao!